Bonjour à tous ! Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Je suis Séverine Battey et je suis responsable des formations en ligne et présentielles des éditions Maison des Langues, département de français langue étrangère. J'espère que vous entendez bien. Pour les neuf personnes qui ont des problèmes de son, merci de sortir de la session et de vous reconnecter. Nous vous accepterons de nouveau dans la salle. Je vais juste vous expliquer comment va se passer cette rencontre virtuelle. Pendant une heure, vous allez assister à la présentation de notre toute nouvelle collection pour enfants capture, animée par Madame Virginie Karnievitch, qui est l'éditrice de cette collection. Vous voyez que maintenant, vous avez une fenêtre de chat à travers laquelle vous êtes en train de vous saluer. À ce même espace, pendant la rencontre virtuelle, vous aurez une fenêtre de questions-réponses. C'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser pour envoyer toutes vos questions à Madame Karnievitch et nous les regrouperons et les poserons en fin de session. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions ou nous en sélectionnerons quelques-unes. Juste vous dire aussi que cette rencontre virtuelle est enregistrée. Cela signifie que dans quelques jours, vous la retrouverez sur notre espace virtuel. Vous retrouverez à la fois le diaporama et la vidéo. Si vous voulez réécouter la session ou la recommander à des collègues qui enseignent aussi avec des enfants, bien sûr, c'est tout à fait possible. Juste vous dire aussi qu'après la rencontre virtuelle, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire de satisfaction. Donc, merci de répondre à ce questionnaire. Celui-ci nous aide justement à améliorer nos rencontres virtuelles, tant du point de vue technique que cela nous aide aussi à cerner les contenus que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de ces formations en ligne gratuites. Juste vous prévenir que ce matin, on a eu un petit problème technique. Donc, cela signifie que vous avez déjà reçu votre certificat de participation. D'accord ? Normalement, on l'envoie après la session et aujourd'hui, vous l'avez reçu avant. Donc, contrôlez bien votre boîte e-mail et vos spams parce que vous avez déjà le certificat de participation. Ok. Donc, voilà. Je crois que tout est bien. Vous êtes déjà près de 90 personnes connectées en ce moment même. Donc, nous allons commencer officiellement la rencontre virtuelle. Et voilà. Pendant une heure, vous allez être avec Madame Karniewicz. Donc, je lance la rencontre virtuelle. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre virtuelle FLO. Vous êtes connectées des quatre coins du monde pour suivre pendant une heure la présentation de notre toute nouvelle méthode pour enfants capture, animée par l'éditrice de la collection, Madame Karniewicz, qui va se présenter tout à l'heure. Donc, voilà. Pendant la session, vous allez pouvoir utiliser la fenêtre de questions-réponses. Nous regrouperons toutes vos questions à la fin de la session et nous tâcherons d'y répondre. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection pour enfants, Capsure, sur laquelle nous travaillons depuis des mois. Donc, c'est avec aussi un petit peu d'émotion que je suis là aujourd'hui pour vous la présenter. Et de voir autant de personnes connectées, ça fait toujours un petit effet. Voilà. Tout va bien. Donc, on va passer une heure ensemble et vous faire découvrir un petit peu cette collection et le niveau 1 en particulier, donc le niveau 1. J'attends que ma collègue lance la présentation. Merci. Donc, voilà. Nous commençons. Comment enseigner le français aux enfants avec Capsure ? Donc, tout d'abord, je vous présente le concept de cette méthode. C'est l'histoire d'une famille, la famille Cousteau, que vous voyez vous présenter ici. Alors, le papa et les trois enfants, Gabriel, Emma et Hector, par ordre décroissant. Gabriel a 9 ans, Emma a 7 ans et Hector le petit à Tidon. Et ils sont accompagnés tous les cinq de Gaston le Pigeon, une mascotte amusante, étonnante, puisque un pigeon domestique en quelque sorte. Mais ça y est. Et pourquoi un pigeon ? Parce que c'est un pigeon voyageur, évidemment. Donc, il suit la famille dans le voyage. Il est un petit peu indépendant, puisqu'il a l'habitude de voyager. Donc, il les suit de loin, mais il fait partie quand même de leurs aventures. Et les enfants, c'est la mascotte des noms. Donc, quel est le projet de la famille Cousteau ? C'est de partir faire un tour du monde francophone, des pays où on parle français. Voilà un petit peu pour le concept. Donc, pendant leur périple, qui va s'étaler sur les trois niveaux, la famille Cousteau va tenir un carnet de voyage, donc un carnet de voyage illustré. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un carnet de voyage ? On colle des photos, des souvenirs, des tickets de caisse, des tickets de train, d'avion, on dessine des choses, on écrit aussi des récits. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est comme un collage de souvenirs que la famille fait pendant son voyage. Et on va pouvoir suivre leur périple aussi avec une carte, la carte du monde illustré. Donc, cette carte, elle se trouve à la fois dans le livre de l'élève, puisqu'on va s'y référer dans certaines activités, et elle a fait aussi l'objet d'un poster, donc un grand poster qui servira à décorer vos classes, mais aussi à être intégré dans les activités. Ah, donc, je pense que vous ne m'entendez pas très bien. Quelqu'un se plaint du son ? Est-ce que l'on peut augmenter un petit peu ? Du monde sera offert en cas d'adoption de la méthode et va permettre de suivre le voyage de la famille, peut-être en indiquant avec une punaise ou un petit drapeau là où se trouve la famille dans l'unité que l'on est en train d'étudier. Alors, cette collection, elle se développe sur trois niveaux. Là, je suis désolée, il y a eu un petit souci au niveau des couleurs quand j'ai transformé le PowerPoint pour le programme de présentation. Donc, les couvertures ne sont pas aux couleurs qu'elles devraient être, mais je vous les montre. Du coup, vous avez Capture 1, qui est le niveau A1.1. Capture 2, le niveau A1.1.2. Et Capture 3, qui est le niveau A2.1. Et donc, toute l'histoire, le fil conducteur va se dérouler sur ces trois niveaux de la méthode où les personnages vont évoluer, grandir évidemment pour les enfants, puisque le voyage se déroule sur plusieurs années. pour s'adapter aussi à l'âge des enfants qui vont étudier avec Capture. Cette méthode, elle est destinée aux enfants lecteurs, donc les enfants à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Donc, il y avait une question à ce sujet. Le voyage, il va se dérouler sur les trois niveaux, mais il y a d'abord, c'est comme une histoire, qu'il y a un fil conducteur. Donc, il va d'abord y avoir toute une partie de préparation du voyage et les au revoir aussi à leurs amis, à leurs familles, pour installer un petit peu le contexte. Le voyage qui va se dérouler sur plusieurs unités. Et puis après, il y aura une phase de retour aussi. Donc, c'est vraiment une histoire qui va être racontée sur les trois niveaux. Mais l'idée, ce n'est pas non plus que dans chaque unité, on découvre un pays différent, puisque quand on voyage et qu'on fait un tour du monde comme ça, en général, on vit aussi un petit peu les pays qu'on découvre et donc qu'on y passe du temps, on va faire des rencontres et on vit aussi la vie quotidienne, qui peut être la vie qu'on a dans son propre pays, mais simplement vue d'une autre perspective. Donc, évidemment aussi, l'éducation pour les enfants, le travail pour les parents, etc. Alors, ça, c'est le guide pédagogique, qui lui aussi a eu un petit, la couverture du guide pédagogique, il y a eu un petit bug de couleurs. La montre, c'est en orange et moins fluo. Donc, comment travailler avec Capsure ? Donc, vous avez deux supports qui sont le livre de l'élève et le cahier d'activité. Et pour le livre de l'élève, l'accent a été mis sur le travail des compétences de compréhension, de production et d'interaction orale, puisque le livre de l'élève, c'est pensé pour travailler en classe, en groupe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dynamique ludique et on va favoriser tout ce qui est compréhension et production orale. Et puis après, il y a l'autre support qui est le cahier d'activité, qui est aussi un petit peu moins fluo dans la réalité. Donc, voici. Sur lequel on va renforcer les compétences de compréhension, de production et d'interaction écrite, qui sont moins travaillées dans le livre de l'élève. Et donc, le cahier d'activité, il n'est pas pensé comme pour des adultes ou des adolescents pour travailler en autonomie, et bien pour travailler aussi en classe. C'est vraiment intégré. On a une explication pour travailler les activités du livre de l'élève et celles du cahier, pensées dans une même séquence. Il y a des va-et-vient entre le livre et le cahier pour travailler à la fois l'oral et l'écrit, et donc les quatre compétences du CECR. Après, je vais détailler évidemment comment est structuré le livre et le cahier. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment les quatre compétences sont travaillées et de quelle façon ça a été pensé. Je vous ai parlé déjà de trois éléments. Le livre de l'élève, le cahier d'activité, le guide pédagogique. Et puis, vous avez aussi du matériel complémentaire, puisque pour chaque unité du livre de l'élève, on a une vidéo, donc j'y reviendrai plus tard, mais une vidéo par unité accompagnée d'une fiche pédagogique. Et donc, vous trouverez ces vidéos et ces fiches pédagogiques en ligne sur notre espace virtuel, qui est la plateforme de ressources des éditions de l'ambulance. Vous avez aussi des fiches ressources qui vont permettre la mise en place des activités. Donc, les fiches ressources, il y en a de tout type. L'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en place des activités proposées dans le livre de l'élève. Donc, par exemple, ici, vous avez un jeu qui s'appelle le Mime des sensations. Pour faire ce jeu, on a besoin de cartes, de cartes à piocher. Donc, les cartes, évidemment, n'apparaissent pas sur le livre. Elles font l'objet d'une fiche ressource que l'enseignant doit, au préalable, imprimer, fabriquer le jeu, ou pourquoi pas le faire fabriquer aussi aux enfants. Après, c'est un petit peu à vous de voir comment faire. Mais voilà, il y a une fiche prête, avec des cartes prêtes à découper, pour réaliser ce jeu. Et oui, toutes les ressources qui sont liées à la méthode sont incluses, en fait, inclus dans la méthode. Donc, ce sont des ressources en accès gratuit, puisqu'elles font partie de la démarche pédagogique de capture. Donc, les fiches pédagogiques des vidéos, les fiches ressources seront téléchargeables gratuitement sur l'espace virtuel. Voilà. Donc, les fiches ressources, ça peut être une fiche pour accompagner un jeu, donc un jeu présent à la fois dans le livre de l'élève, un jeu qui ne se voit pas sur le livre de l'élève, mais qui apparaît dans les explications du guide pédagogique. Il y aura des fiches ressources pour les cartes images, des fiches ressources aussi peut-être pour réaliser une activité sur le livre de l'élève, où il y a peu de place pour écrire, donc on a besoin d'une fiche supplémentaire. Enfin, il y en aura de tout type, vraiment pour faciliter au mieux le travail de l'enseignant et la mise en place des activités, et pour que ce soit aussi plus dynamique et plus réalisable par les élèves. Donc, je vous ai parlé au début du poster offert pour chaque adoption de la méthode, et il y aura aussi une petite mascotte de la classe. Donc, comme l'animal de compagnie de la famille Cousseau, c'est un pigeon, la mascotte de la classe, c'est évidemment notre pigeon Gaston. Donc, il y aura une peluche qui représente Gaston. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore vous la montrer, mais voilà, vous avez deux petites illustrations de Gaston ici, représentées avec son petit casque d'aviateur. Donc, voilà, c'est une mascotte sympathique. A priori, un pigeon comme ça, ce n'est pas forcément sympathique, mais Gaston le pigeon, il est vraiment différent des autres pigeons. Et je suis sûre qu'après, vous ne regarderez plus jamais les pigeons de la même manière, une fois que vous aurez fait connaissance avec Gaston. Donc, pourquoi une mascotte, une peluche, c'est important pour travailler, en fait, avec des enfants ? Ça va vraiment créer un lien affectif avec les apprenants. Donc, ça va permettre aussi d'aider à la formulation des consignes. L'enseignant, il va vraiment pouvoir utiliser, en fait, la mascotte, la peluche pour donner des consignes aux apprenants. Souvent, il peut y avoir une difficulté, en fait, quand on enseigne avec des enfants, c'est que les enfants, ils ne sont pas dupes et ils savent peut-être très bien que vous parlez leur langue, en fait. Donc, ils ne vont pas forcément comprendre au début pourquoi vous vous mettez à parler en français et tout d'un coup, vous faites semblant de ne plus comprendre la langue maternelle des apprenants. Donc, utiliser une mascotte, c'est un intermédiaire, en fait, qui permet d'introduire cette langue de la classe. Gaston, le pigeon, il est français, donc il parle français. Et donc, ça va vraiment aider aussi à la formulation des consignes. Ça va permettre de développer l'imagination des apprenants puisqu'on va pouvoir utiliser la mascotte de Gaston dans plein de situations et, voilà, pour aussi des activités créatives, de dessin, d'activités manuelles. On va pouvoir imaginer un petit peu des histoires autour de Gaston, d'où il vient, qui sont ses amis, etc. Et puis, évidemment, on va intégrer la mascotte, la peluche aux jeux et aux activités. Souvent, elle va revenir dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont Gaston pour protagoniste. Et puis, après, on peut la déguiser, on peut s'en servir pour annoncer la thématique de l'unité. C'est vraiment utile, en fait, d'avoir une mascotte de la classe et plutôt que d'utiliser n'importe quelle peluche, pour nous, c'est important que la mascotte, ce soit Gaston, pour qu'on reste dans l'univers du voyage de la famille Cousteau. Quelqu'un demande si Gaston passe à la machine ? Oui, j'imagine que oui. Après avoir été tripoté par tous les enfants, il peut sûrement se laver. À mon avis, c'est possible. Je ferai regarder l'étiquette. Ensuite, comme les Cousteau font un carnet de voyage, on a trouvé ça, quand je dis « on », c'est-à-dire, moi, comme Sébrine vous l'a dit au départ, je suis l'éditrice de cette collection et j'ai travaillé avec une équipe de personnes superbes, que ce soit les autrices du livre, les illustrateurs, les musiciens, les maquettistes. Il y a vraiment toute une équipe autour du livre. Et donc, on a pensé que ce serait bien de demander aussi aux enfants de réaliser un carnet de voyage. Je ne vais pas trop insister sur cette idée non plus, puisque ça fera l'objet d'une rencontre virtuelle le 3 avril, avec Adelaïe Tilly, et donc, qui vous donnera des conseils sur pourquoi créer un carnet de voyage en classe de FLE et comment, etc. Je ne vais pas non plus trop insister. Je voulais juste vous montrer le carnet de voyage que pourraient réaliser les enfants en classe. On propose une mission bricolo, qui est le titre des pages de projet Une mission bricolo bonus au départ du livre pour réaliser un carnet de voyage pour chaque enfant qui va lui servir à coller, lui aussi, ses souvenirs de la classe du français et donc à voyager un petit peu dans cet apprentissage. Ça nous paraissait un lien aussi affectif avec l'apprentissage du français intéressant à développer. Donc, pour inciter vraiment les enseignants et les apprenants à réaliser ce projet, on l'a vraiment intégré dans le livre de l'élève avec une mission bricolo bonus. Voilà. Mais vous découvrirez tous les conseils et toute la méthodologie autour de ça le 3 avril avec Adelaïe Tilly, qui est donc une des autrices de la méthode. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc, comment est structuré le livre de l'élève ? Donc, vous avez au départ un tableau des contenus qui va vous détailler pour chaque unité les objectifs linguistiques, donc lexico, grammatico, phonétique, quels projets on va réaliser, etc. Donc, ce tableau des contenus, il est plus pour l'enseignant que pour l'apprenant. Mais voilà, vous avez un coup d'œil général et global dès le départ. On n'avait qu'un tableau des contenus détaillé, clair et coloré dans l'esprit de la maquette du livre. Vous avez donc cette mission bricolo bonus qui vous propose de réaliser un carnet de voyage avec vos apprenants. On commence par une unité zéro aussi, donc une unité d'entrée dans le livre de sensibilisation aux Français. Et puis après, le livre est structuré en six unités. Donc, voilà, pour le niveau à 1.1. Et à la fin du livre, on a la carte du monde illustrée dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà un petit peu comment se structure le livre de l'élève. Et les unités, donc, mis à part l'unité zéro qui est une unité d'introduction, de sensibilisation qui est plus courte et qui n'a pas la même structure que les autres, les six unités qui suivent comment elles sont structurées. Donc, à chaque fois, on a une double page d'entrée qui est donc le carnet de voyage de la famille Cousteau. Ensuite, on a trois leçons et chaque leçon se développe sur une double page. On a une double page qui s'appelle Cap sur la langue. Donc, tout ça, après, je vais y revenir et détailler chaque double page. Une page de Mission Dricolo qui est donc le projet que l'on propose de réaliser à chaque fin d'unité. Et une page de Mission Découverte qui est une page interculturée. Voilà un petit peu comment est structurée chaque unité. Donc, cette structure se répète dans chaque unité. Donc, ça, c'est vraiment aussi un guide. C'est la même structure qui se répète. C'est un point de référence pour les apprenants. Donc, voici aujourd'hui. Donc, l'unité sur laquelle j'ai basé ma présentation, c'est l'unité 4, qui est l'unité modèle du livre de l'élève. Quelqu'un me demande interculturel, qu'est-ce que c'est exactement ? Ne vous inquiétez pas. Là, je vous ai fait une présentation générale. Et puis maintenant, je vais détailler chaque rubrique de l'unité. Donc, je vais y revenir. Du coup, la présentation, elle se base sur l'unité 4, qui est l'unité modèle du livre, que vous pouvez d'ailleurs télécharger en allant sur notre site Internet. Vous avez accès à l'unité, aux audios qui vont avec, pour découvrir l'unité et vous faire une idée de ce qu'on lui propose. Donc, l'unité 4, dans le parcours de la famille Cousteau, c'est l'unité, en fait, où ils se trouvent pour la première fois dans un pays destination de leur tour du monde. Donc, avant, dans les unités 1, 2, 3, il y a eu la préparation, les envois, etc. Ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, dans cette page qu'on appelle le carnet de voyage, qui est la double page d'introduction, la page de découverte, on ne travaille pas encore, en fait, les compétences linguistiques. C'est une page d'introduction au thème. Une page où on va... Déjà, une page qui est belle, en fait. On a voulu qu'elle soit la plus belle possible. Donc, avec cette illustration du carnet de voyage, qui nous plonge dans un univers, qui fait rêver. Il y a plein de petits détails à regarder, des détails aussi drôles à chercher. Elles sont vraiment très travaillées, ces illustrations. Donc, voilà. Déjà, c'est beau. On peut s'y attarder. Et c'est aussi un moment de plaisir, en fait, de découverte vraiment d'une illustration. Pour nous, c'était important, ça, puisque, voilà, les albums illustrés pour les enfants, c'est quelque chose de magique. Et on a voulu retrouver un petit peu cet esprit des albums jeunesse dans notre méthode. Donc, c'était important que ce soit beau aussi et que ça plonge les enfants dans un univers. Donc, cette unité, elle s'appelle Une nouvelle maison. Et vous pouvez voir ici, vous avez le titre de l'unité, le numéro, et un petit symbole, le petit symbole de la maison, qui, en fait, va réapparaître après, à chaque fois sur les pages, et qui est un repère pour les enfants, une aide aussi à la compréhension. Ils ne connaissent peut-être pas le mot maison, encore. Mais, voilà, grâce à l'illustration, ils vont pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Dans cette page, on commence par des activités ludiques. Donc, à chaque fois, on a un petit jeu, un petit jeu énigme, avec une énigme à résoudre pour découvrir peut-être le lieu où sont les cousteaux, ou découvrir un message important pour l'unité. Donc, on va commencer en s'amusant. Et puis, des propositions, par exemple, d'exploitation, de l'illustration, donc, un peu des propositions guidées pour aller, justement, creuser cette illustration et découvrir tous les petits détails. Voilà. Donc, j'aimerais vous poser un peu une question. Vous, regardez un petit peu, essayez d'observer ce carnet de voyage de l'unité 4. Normalement, un sondage va apparaître pour que vous puissiez me donner des suggestions d'exploitation. Vous, si vous étiez en classe, que feriez-vous avec vos élèves avec ce carnet de voyage de l'unité 4 ? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire remarquer à vos élèves ? Quelles questions vous avez posées ? En sachant que l'objectif de cette page, c'est de réviser à la fois des acquis des unités précédentes. Donc, normalement, les enfants ont des outils pour parler de cette page puisqu'ils ont déjà vu des choses avant. Et puis, découvrir de nouvelles choses qui vont servir à cette nouvelle unité. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants pour m'envoyer des suggestions, des idées. Que feriez-vous avec ce carnet de voyage de l'unité 4 ? Donc, en sachant qu'on est dans un niveau à 1.1. D'accord ? Je vous laisse quelques instants et après, je vais faire une mise en commun des réponses que vous proposez. Alors, je m'ai déjà plus ou moins 20 réponses. Donc, je vous les lis, je vous les partage. Donc, on peut en effet observer le ticket. Vous avez ici un ticket d'embarquement, un ticket d'avion, donc avec plein d'informations écrites qui est en fait comme un document authentique finalement qu'on va pouvoir observer puisqu'il y a des informations sur la provenance, la destination, la date, les horaires. Même si les horaires en 1.1, on ne les a pas encore vus, mais bon, il y a quand même des chiffres qu'ils peuvent reconnaître. La description physique, oui, de façon sommaire, puisqu'on est dans l'unité 4 et qu'on n'a encore pas vu vraiment en détail la description physique, mais ils savent quand même dire des choses petits, grands, etc. et donc, ils peuvent faire une description des personnages qui apparaissent sur cette page. Ils connaissent les personnages aussi, donc on va déjà pouvoir aussi réviser qui sont les personnages qui apparaissent, peut-être quelles couleurs apparaissent sur la page. Les couleurs, ça, c'est sûr que dans l'unité 4, ils les ont vues. Ils ont des valises. Alors, sur ces valises, les valises, elles ne sont pas toutes de la même taille. Il y a des formes géométriques, il y a des couleurs différentes. Sur ce carnet, on a des objets, des arbres, des animaux. On va pouvoir faire aussi, évidemment, des hypothèses sur qu'est-ce qu'ils font ici, où est-ce qu'ils sont. On va pouvoir observer et reparler des transports, puisqu'on voit un bus, on voit des avions. Donc, les transports, c'est quelque chose qui aurait été vu dans une unité précédente. En fait, ça dépend un petit peu. Comme on est dans l'unité 4, il y a plein de choses que vous êtes en train de me dire, comme par exemple les saisons, les vêtements, la description physique, qui sont des choses qui vont apparaître dans les unités d'après. Donc, les apprenants ne seront pas encore en mesure de le faire. Mais, en fait, ça donne aussi l'idée que comme ces carnets de voyage sont des pages très belles et très libres, on peut en fait revenir aussi au carnet de voyage d'une unité précédente. Une fois que vous aurez vu les saisons, les vêtements, etc., pourquoi pas réutiliser la page du carnet 4, de l'unité 4, pour reparler de l'automne, à l'automne, les feuilles sont brouilles, etc. Voilà. Donc, c'est assez riche et ça donne beaucoup d'idées d'exploitation. Mais ici, comme on se situe dans l'unité 4, donc, vraiment, ce qu'ils vont pouvoir étudier, c'est les couleurs, les membres de la famille, les moyens de transport, quelques symboles du Canada, je pense que c'est intéressant, puisqu'ils se trouvent au Canada. Et, bon, pour nous, c'est facile. On repère tout de suite la feuille d'érable, le caribou. Mais, pour les enfants, ce n'est pas forcément clair, ces symboles-là. Mais, c'est des symboles qu'ils voient ici sur une carnet de voyage, qu'ils vont pouvoir retrouver sur la carte du monde. Donc, voilà, ça va faire des liens. Donc, par exemple, quand ils vont regarder la carte du monde. Donc, c'est vrai que les enfants, ils ont une notion aussi à cet âge-là de géographie, en général, assez limitée. Ils n'étudient pas forcément le monde. Ils étudient en général la géographie de leur propre pays. Mais, on ne va pas leur demander de repérer un pays sur la carte comme ça, sans les aider. Donc, ce caribou, cette feuille d'érable, ils vont pouvoir les retrouver sur la carte et repérer très, assez vite où se trouve le Canada dans le monde. Voilà. Donc, merci pour toutes vos idées. Je crois que, voilà, vous en avez plein. et c'est ça, l'esprit du carnet de voyage, c'est ça, c'est d'essayer de l'utiliser et de laisser libre cours à tout ce que les enfants peuvent voir, leur laisser poser des questions aussi, s'ils ont envie de savoir justement comment s'appelle cet animal, même si ce n'est pas prévu forcément dans l'unité, leur donner aussi le lexique qu'ils ont envie qu'ils ont envie de connaître. Je viens de lire une remarque comme quoi ça semble difficile. Non, ça a été pensé pour que ce ne soit pas difficile puisque le carnet de l'unité offre toujours la possibilité de réviser des choses qui ont été vues dans les unités précédentes. Donc, les élèves pourront toujours parler et dire des choses sur le carnet parce qu'il y a toujours des éléments qu'ils ont déjà vus. Donc, après, c'est un peu à double vitesse. C'est-à-dire, si on veut enrichir et offrir du nouveau lexique, etc., on peut, mais on n'est pas obligé. On peut se contenter de réviser ce qu'ils ont déjà vu. Donc, voilà. Non, ce n'est pas difficile. Ça a été pensé pour ça. Voilà. Donc, je passe à la suite. Donc, ça, c'est la première page d'introduction. Ah non, je reviens un instant sur le jeu énigme. Donc, ici, vous avez un panneau avec un message codé avec des petits symboles qui reprennent l'idée du carnet. Donc, c'est l'automne. Donc, il y a des champignons, il y a des feuilles de couleur rouge et jaune. On retrouve les bois du caribou. Et puis, on a un code secret et il faut arriver à trouver le message. Donc, le message ici, c'est bienvenue au Canada. il faut aussi que l'enseignant soit conscient de ça, de ne pas révéler le pays où se trouvent les cousteaux avant d'avoir fait le jeu énigme. Sinon, ça risque de gâcher le plaisir du jeu. Et ce jeu qui se trouve sur le lit de l'élève, voilà, typiquement, ici, vous avez une petite icône fiche. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, ça, c'est plutôt une icône pour l'enseignant en fait que pour l'apprenant. cela signifie qu'il y a une fiche téléchargeable qui va reprendre en fait le jeu énigme et qui va permettre de faciliter aussi la résolution de ce code puisque sur la fiche, les enfants pourront écrire les lettres en dessous. Ça les aidera certainement à résoudre le code qui n'est pas forcément facile mais il y a un enjeu et en général, les enfants aiment ce genre d'activité. Ensuite, les trois leçons. Donc, chaque leçon a un objectif ou plusieurs objectifs linguistiques, communicatifs, grammaticaux. Donc, on peut se rendre compte tout de suite de quoi on va parler dans cette leçon grâce au titre. Donc, ici, c'est où. Voilà. Donc, on va apprendre à situer des personnes et des objets. Donc, la démarche des leçons, elle est progressive, ludique. Il y a plusieurs étapes. L'important, c'est aussi de découvrir les choses en s'amusant. On a essayé de faire des consignes les plus simples possibles et illustrer avec des icônes pour que les enfants comprennent immédiatement ce qu'il faut faire. Il y a des jeux intégrés dans les deux leçons pour stimuler la production orale. Et puis, la mise en page est facilitante, c'est-à-dire on a fait, on a imaginé une mise en page la plus claire possible. Aussi, avec des polices lisibles par tous, des codes couleurs qui vont revenir et qui vont aider les apprenants, par exemple, à mémoriser qu'un mot est masculin ou féminin, etc. Donc, dans les icônes qui accompagnent les consignes, ils sont assez claires, voilà, donc vous en avez plusieurs ici, observe, montre, parle, écoute, joue, lit, chante, dessine, etc. Et ces icônes, les élèves vont pouvoir se familiariser avec ces icônes d'héminité zéro. Voilà, on a trouvé que c'était important que dans une identité zéro, qui est la prise en main du livre, qu'il y ait des activités autour de ces consignes que les apprenants vont pouvoir retrouver tout au long du livre, donc ça va favoriser leur autonomie, puisqu'ils vont pouvoir comprendre après beaucoup mieux les consignes, et puis, voilà, il y a des activités ludiques pour comprendre ces instructions. Comment on introduit le nouveau lexique non capture ? Donc, souvent par l'observation d'une illustration, donc dans cette unité 4, voilà, on va découvrir notamment tout le lexique lié à la maison, aux pièces de la maison et aux meubles. Voilà, ici on a deux illustrations, donc l'histoire de le cadre narratif de l'unité 4, donc c'est la famille Cousteau qui arrive au Canada et qui s'installe dans une maison qu'elle a échangée en fait avec une famille canadienne. Donc, ici, on a deux illustrations, on a la maison du Canada et l'appartement de la famille Cousteau à Paris, puisque la famille Cousteau est d'origine parisienne. Voilà, et donc, il va y avoir des dialogues ou entre la famille canadienne à Paris et la famille Cousteau au Canada. Voilà, un petit peu le contexte, le cadre narratif de cette unité. Et donc, ici, on a des petites vignettes avec le nouveau lexique et puis, on va devoir le chercher sur l'illustration. Ces petites vignettes-là, elles vont faire l'objet de cartes images que vous pourrez télécharger sur l'espace virtuel. Donc, on peut travailler aussi de façon plus dynamique en classe en montrant aussi des cartes images. Donc là, je vous ai fait des similes de cartes images. Oups, pardon. Donc, par exemple, une balançoire. D'accord ? Donc, pour introduire le nouveau lexique, pour la prononciation, etc., vous allez pouvoir travailler avec des cartes images en classe, et pas seulement avec les petites illustrations du livre. Donc, les codes couleurs qui ont été utilisés, c'est le rouge pour le féminin, le bleu pour le masculin et le violet pour le pluriel. Donc, en fait, ce code va se retrouver dans tout le livre et c'est un moyen pour les enfants de mémoriser sans donner des grandes explications de métalangage sur les mots masculins, féminins. Simplement, on se souvient des mots qui sont rouges et des mots qui sont bleus et des mots qui sont violés et ça aide à mémoriser quel article on doit utiliser, après, quand on doit mettre un adjectif, quel accord on doit faire, etc. Voilà un petit peu. Donc, on va aussi travailler beaucoup avec l'association du mot avec une image. Ça, c'est fondamental dans Capsule. Donc, comme je vous disais, le lit de l'EM met l'accent sur les compétences orales. Donc, on a de nombreux enregistrements audio réalisés par des locuteurs natifs qui vont permettre de travailler la compréhension orale. Donc, si vous voulez, je vous fais écouter un petit audio pour que vous vous rendiez un petit peu compte du débit utilisé, etc. Donc, ici, il s'agit d'une activité liée aux illustrations de la page précédente et on a bien introduit le nouveau lexique et ensuite, après, il faut essayer de repérer où se trouvent ces différents objets. Voilà. Donc, je lance l'audio, je coupe le micro et je lance l'audio. Une nouvelle maison. Leçon 1, activité 2. Écoute, observe et réponds. 1. Coucou, Jamie. Coucou, Hector. Tu aimes ma maison ? Oui, elle est super. J'adore la balançoire à côté de ta maison. 2. Emma, ta cuisine est super. J'adore les chaises de toutes les couleurs dans la cuisine. Merci. 3. Salut, Gabriel. J'adore Paris. Tu aimes ma cabane sur le balcon ? Oui, trop cool ta cabane. 4. Bonjour, Nicolas. Ça va ? Oui, merci. Une petite question. Où est le bois pour la cheminée ? Le bois ? Sous l'escalier ? Merci. Voilà, vous avez entendu un exemple d'audio qui sert à, ici, qu'est-ce qu'on demande aux apprenants ? De repérer où se trouvent les différents objets. Où est la balançoire ? Où sont les chaises de couleurs ? Où est la cabane ? Où est le bois pour la cheminée ? Et voilà, cette activité a été vraiment aussi préparée avant. Déjà, on peut l'écouter plusieurs fois. L'audio, évidemment, on ne va pas l'écouter qu'une fois en classe. Et puis, on a vraiment travaillé avant sur le lexique, sur les illustrations. Donc, cet audio, il n'arrive pas comme ça débutant. après cette activité, il va y avoir des jeux pour évidemment systématiser les prépositions que l'on a découvertes, qui sont sur, dans, à côté, sous, devant, derrière. Et puis, après, on va demander aux élèves aussi de produire, donc une activité de production orale. À chaque fois, pour chaque activité, il y a toujours un échantillon de langue qui va vraiment aider à comprendre la consigne et à faciliter la prise de parole. Et donc, les apprenants comprennent exactement ce qu'on attend d'eux. Ici, où est la balançoire ? On ne veut pas qu'ils répètent tout le dialogue qu'ils viennent d'entendre. On veut qu'ils repèrent vraiment la réponse, c'est-à-dire où se trouve l'objet. Donc, ils peuvent simplement répondre à côté de la maison. Ici, voilà, ils ont des étiquettes avec des mots qu'ils connaissent déjà. Ce sont des mots qu'ils ont vus dans les précédentes unités. Donc, on veut qu'ils fassent une phrase du type « le ballon est devant la maison ». Et ça, ça leur sert de modèle, de structure, de phrase. Donc, à chaque fois, on aide, on accompagne les apprenants avec un échantillon de langue. Donc, comme je vous disais, les jeux sont vraiment intégrés dans les leçons. Pour nous, c'était vraiment important cette démarche ludique. Pourquoi ? Parce que, grâce aux jeux, la communication en classe va vraiment être beaucoup plus authentique avec des enfants. L'apprentissage va être plus dynamique, plus motivant. Et puis, ça va vraiment stimuler la production orale. et on va apprendre en s'amusant. Donc, c'est important. Donc, il y a beaucoup de jeux dans Capture. Et les jeux ne sont pas un complément qu'on va télécharger et qu'on fait si on a du temps, si on a envie, etc. Mais on a voulu vraiment les intégrer dans la démarche de la leçon. Voilà. C'est partie intégrante de la démarche de Capture. On a aussi des chansons. Je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Donc, des chansons qui ont été spécialement composées pour la méthode avec une chanteuse que nous, on aime beaucoup. Là aussi, je vais vous faire écouter la chanson de l'Unité 4. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc, je coupe le son. Hop, hop. Leçon 3 Activité 4 Écoute et chante ! Dans la maison du Canada Y'a une cheminée S'il fait trop froid Dans le jardin Y'a une balançoire On y joue du matin En soir Dans le salon Y'a un canapé On est vraiment Bien installé Une table Sainte chaise Et un placard Et une lampe S'il fait trop de noix Ce n'est pas notre maison Ici tout est nouveau Mais c'est grand Et c'est beau Ce n'est pas notre maison Ici tout est nouveau Mais c'est grand Et c'est beau Dans la maison du Canada Y'a une cheminée S'il fait trop froid Dans le jardin Y'a une balançoire Au lit Jus du matin Au soir Dans le salon Y'a un canapé On est vraiment Bien installé Une table Sainte chaise Et un placard Et une lampe S'il fait trop noir Ce n'est pas notre maison Ici tout est nouveau Mais c'est grand Et c'est beau Ce n'est pas notre maison Ici tout est nouveau Mais c'est grand Et c'est beau Moi j'aime beaucoup Les chansons De la méthode Chaque unité A une chanson Avec un style Différent C'est des chansons C'est des chansons Bien sûr Qui ont été pensées Pour la méthode Donc avec du lexique Et des structures de langue Que les enfants connaissent Donc qui ne m'ont pas posé De difficultés Mais qui sont quand même De qualité Qui sont entraînantes Qu'on a envie de chanter Même quand on est adulte On a quand même envie De les écouter Et de les chanter Et ça c'était important Et là voilà La chanson du Canada Elle rappelle quand même Un petit peu aussi Le rythme Le rythme des chansons Canadiennes Qu'on peut avoir Dans la tête Voilà Et après bien sûr Donc Ces chansons sont Dans le CD Qui accompagne La méthode Et puis Dans le guide pédagogique Il y aura Des propositions D'exploitation Qu'est-ce qu'on fait Avec Dans le cahier d'activité Donc pour chaque unité Du cahier d'activité Il y a une petite activité Qui reprend La chanson Et qui permet aussi De travailler sur les paroles De la chanson Donc ici je vous ai mis Un petit extrait Donc on écoute La chanson Et on va entourer Les meubles Qui apparaissent Dans la chanson Donc voilà On va pouvoir Il y a plusieurs propositions D'exploitation Il y aura aussi Des vidéos Karaoké Des chansons Pour vraiment Pouvoir les exploiter En cours L'interprète Et la Donc la compositrice Autrice Et Et interprète Des chansons C'est Anna Donc Voilà Une chanteuse Francophone Mais qui vit À Barcelone Et qui a travaillé Beaucoup Sur les chansons Pour enfants Et qui va donc Composer Toutes les chansons De la méthode Voilà Pour revenir Sur Sur les vidéos Maintenant Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure On a une vidéo Par unité Donc on a choisi De travailler Avec des vidéos Authentiques Donc ici On n'a pas réalisé Des vidéos Exprès Pour la méthode Mais on a choisi On a sélectionné Des vidéos De typologie variée Donc il va y avoir Des dessins animés Des courts métrages Peut-être là-bas On annonce D'un long métrage Un sketch Un clip D'une chanson Donc des Voilà En fait Des vidéos Qui correspondent Aux intérêts Des enfants De cet âge-là Et qui Et que les enfants En fait De cet âge-là Regardent aussi Elles ont été choisies Pour reprendre Et approfondir Les outils Langagés Qui ont été Vus dans l'unité C'est vraiment L'idée C'est de De pouvoir Travailler Et approfondir Ce qui a été Vu dans l'unité Donc ici C'est un épisode De Boris Donc Boris C'est un petit Un petit ourson A la base C'était des albums Jeunesse Et ensuite Il y a eu Un dessin animé Qui a été créé Et dans cet épisode On Boris Devient Amie Avec un Ver de terre Qui s'appelle Albert Et donc Albert Déménage Donc évidemment Ce dessin animé Va ne pas reprendre Tout le lexique De la maison Et les prépositions Etc Que les apprenants Ont découvert Dans l'unité 4 Ces vidéos Elles sont accompagnées D'une fiche Pédagogique Il y a une fiche Pour l'enseignant Et une fiche Pour l'apprenant Pour que Que vous sachiez En fait Que faire En classe Et à quel moment Avec cette vidéo Et tout ça Est disponible En ligne Sur l'espace virtuel Et les vidéos Sont disponibles Avec ou Sans sous-titre Voilà Pour insister Un petit peu Sur le cahier d'activité Donc le cahier d'activité Il a une structure Qui est parallèle Au livre de l'élève Donc pour chaque leçon On a une double page D'activité Dans le cahier Donc comme je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est pour renforcer Les compétences de production Et de compréhension écrite Systématiser Les acquis Du livre Mais toujours Dans l'esprit De la méthode De façon ludique Etc Donc ici Vous avez un petit extrait Où on va reprendre L'idée De l'élimine Du code Pour découvrir Un autre message D'Emma Il y a des petits mots croisés Tout est travaillé De façon ludique Donc ce cahier Il ne se fait pas en autonomie Comme je vous le disais tout à l'heure C'est à travailler en classe Donc vous avez des suggestions Dans le guide pédagogique Pour savoir à quel moment Travailler avec le cahier Et voilà Ce que je voulais vous dire Sur le cahier Je reviens au livre Donc après les trois pages de leçon On a une page qui s'appelle Cap sur la langue Donc sur cette page Vous avez un résumé En fait Un résumé grammatical De tout ce qui a été vu Dans l'unité Une grammaire visuelle Vous avez Des lettres et des sons Qui sont des activités De phonétique De phonographie Et une carte mentale Illustrée A quoi ça sert cette page L'idée c'est pas de la travailler A la fin des trois leçons De façon indépendante Et de dire Ah bah maintenant On va faire de la grammaire Pas du tout C'est vraiment C'est une aide A la réalisation des activités Et c'est un mémo En fait Auquel les apprenants Vont pouvoir se référer A tout moment Surtout En fait Justement Quand on va faire Les activités du cahier Puisqu'on aura travaillé Beaucoup l'oral Avec les activités du livre Et puis après Quand on va passer Aux activités du cahier On a besoin Peut-être D'une petite aide D'un petit mémo Pour savoir aussi Comment écrire Les mots qu'on a découvert Les structures de langue Etc Donc c'est une page De résumé De mémo En fait Pour les apprenants Mais l'idée C'est pas d'étudier Cette page À part C'est vraiment Un va-et-vient En fait Entre les leçons Et cette page Voilà Pour bien mettre Les points Sur les liens Et puis On termine L'unité Par deux missions Alors on a La mission Bricolo Donc qui est La réalisation D'un projet Lié à tout Ce qui a été vu Dans l'unité Donc c'est un projet Qui va vraiment Stimuler la créativité Des apprenants C'est toujours Une activité créative Une activité manuelle Avec des étapes Claires Et illustrées Par des photos Le matériel Dont on a besoin Pour chaque unité Est facile À repérer Facile à trouver Ça ne demande pas D'acheter des choses Particulièrement C'est plutôt du matériel Comme ça De récup Aussi Les projets Sont motivants Pour l'âge L'âge Des enfants Même pour des enfants Qui sont Je veux dire Francophones A la base Ce sont des projets Qui sont motivants Ça correspond vraiment Aux intérêts Des enfants De cette classe Et puis Le produit Qu'on va proposer Aux enfants De réaliser C'est un produit Final aussi Qui ne va pas servir Seulement à la décoration De la classe Mais qui va vraiment Stimuler la production Qui va permettre De jouer Et de parler En français Donc ça C'était très important Pour nous Donc ici Le projet de l'unité 4 Bien sûr Qui est lié à la maison On va proposer De construire Une maison La maison des Cousteaux Donc avec du matériel De récup Donc par exemple Des boîtes de chaussures Des vieux magazines Qu'on va découper Etc Donc c'est déjà C'est un projet Qui est beau aussi Le résultat est joli Et puis après Ça va vraiment permettre De jouer Puisque l'idée C'est que Les enfants cachent La petite mascotte Gaston Dans les différentes pièces Et qu'ensuite Les camarades Cherchent Où est Gaston Donc posent des questions A l'élève Qui a caché Gaston Est-ce qu'il est dans la cuisine Est-ce qu'il est sous le tapis Est-ce qu'il est derrière le canapé Donc là On va soulever les meubles Et on va dire Ah bah non Il n'est pas là Ou alors oui Tu as trouvé Etc L'idée c'est vraiment D'utiliser ensuite Cette réalisation Pour jouer Et pour parler En français Voilà Et puis je vous montre Quelques petits exemples D'autres projets Par exemple On a celui-ci Qui est vraiment Très mignon C'est la giroulette De la météo Donc dans le unité 5 Où on va justement Apprendre A parler de la météo Bah voilà On propose De réaliser Cette petite Girou Hop J'ai du mal avec C'est à l'envers Avec cette petite giroulette Pour indiquer le temps Quel temps il fait Avec la petite flèche Qui bouge Vous avez aussi Un grand classique C'est le jeu Des familles Donc ça C'est le jeu Pour des couleurs Donc il va y avoir La famille Rouge Bleu Vert Etc On va proposer De faire Un Un Labbook Pour se présenter Donc c'est Un petit exposé En 3D Donc hop Avec des petits éléments A bouger Etc Pour se présenter De façon Vique Donc je ne vais pas Vous montrer Tous les projets Mais chaque projet Est vraiment Motivant Et Et permet Vraiment De produire En En Dans la classe Et puis La deuxième mission C'est la mission Découverte Donc c'est la page Interculturelle Dont je parlais tout à l'heure Donc il y avait une question Sur qu'est-ce que c'est Exactement Une page interculturelle C'est une page Qui va servir En fait A faire découvrir Le monde Aux apprenants C'est-à-dire Qu'est-ce qui se passe Ailleurs Donc sur des thèmes Classiques Donc des thèmes Ici on reprend On reprend un élément Qui apparaît Dans le carnet de voyage Qui est la maison Et puis on va voir Un petit peu Ailleurs Comment ça se passe Donc quels sont Les différents types D'habitats Qui peuvent exister Et puis l'idée C'est vraiment aussi Que les apprenants Parlent Deux-mêmes Parle de ce qu'ils connaissent Aussi Qui fassent des comparaisons Et c'est ici Qu'on revient A l'idée du carnet de voyage Du début Donc à chaque fois On va demander Dans cette mission Découverte Après plusieurs activités De compréhension Et de production De faire une petite recherche De dessiner quelque chose Et donc ici On va demander aux enfants De dessiner Une maison Dans laquelle ils aimeraient bien inviter Ils aimeraient bien échanger Leur maison à eux Pour une autre maison Qui peut sortir De leur imagination Ou une maison Qu'ils ont déjà vue quelque part Et l'idée C'est de coller Ce dessin Ou cette photo Dans le carnet de voyage De tout à l'heure Pour avoir vraiment Une trace en fait De tout ce qu'on fait En classe C'est un petit peu Comme si c'était Un portfolio Qui va accompagner Les élèves Qui va permettre aussi De voir un petit peu Les progrès qu'ils font Et de se souvenir De ce qu'on a fait En classe Voilà Et dans le cahier d'activité Donc mis à part Les pages Qui vont en parallèle Du livre de l'élève Vous trouverez aussi Une page interdisciplinaire Pour travailler Une autre matière En français Donc par exemple Dans cette unité 4 On va travailler justement Les formes géométriques Qui apparaissent Sur les valises Des costauds Donc ça va vraiment Faire un lien Avec le livre Une page interculturelle Pour retravailler Cette page interculturelle Du livre de l'élève Mais plus à l'écrit Une page d'auto-évaluation Un glossaire des mots Illustrés Et une préparation Au DELF prime D'accord ? Au DELF prime A 1.1 Pour le niveau 1 Voilà Tout ça Ça se trouve Dans le cahier Dans le guide pédagogique Vous aurez Tous les corrigés Des activités Aussi bien du livre Que du cahier Les transcriptions Et puis évidemment Une aide à la préparation De vos cours Avec des conseils pédagogiques Des stratégies Des idées Pour aller plus loin Etc Je voulais vous demander Éventuellement Si vous aviez Des suggestions Pour ce guide Mais je crois Qu'on n'a pas trop le temps De faire ça Puisqu'il est déjà midi En fait Ça passe vite Une heure Donc Et c'est pas grave Vous pourrez m'écrire Un mail Pour m'envoyer Vos suggestions Je n'abandonne pas Cette idée Donc vous aurez Je vous fais un petit peu Une liste De toutes les ressources Que vous pourrez Retrouver sur l'espace virtuel Donc les manuels Numériques C'est-à-dire le livre Et le cahier Ça par contre Ce n'est pas En accès Gratuit Évidemment Le livre Il faut avoir Un compte premium Pour avoir accès Au manuel numérique Par contre Tout le reste Du matériel Puisque c'est Le matériel Qui accompagne la méthode Et en accès Les vidéos Avec les fiches pédagogiques Les cartes images Les fiches ressources Les versions Caraclées des chansons Les cartes mentales À compléter Puisque vous avez vu Qu'il y a une carte mentale Dans chaque unité Ici on peut proposer La version À compléter Des évaluations Et les guides Pédagogiques Et voilà Et ma présentation Se termine Donc j'étais En fait J'avais plein de choses À dire Et ça passe Très vite Donc je ne sais pas Si on a vraiment Le temps De répondre À quelques petites questions Quelqu'un demande Si les cartes mémo Sont présentes Pour chaque unité Oui Donc la carte mémo C'est la carte mentale Illustrée Il y en a une Dans chaque unité Sauf pour l'unité 0 Mais les 6 unités Oui Ont une carte mentale Et puis Comme la méthode Est basée Sur un pile conducteur Du voyage De la famille Peut-on quand même Imaginer commencer Au deuxième Voir troisième niveau De la méthode Sans faire le niveau précédent Oui A mon avis C'est possible Puisque dans chaque niveau Aussi bien le niveau 2 Que le niveau 3 Il y aura une unité 0 Qui est une unité De révision Des acquis précédents Et qui permet Aussi peut-être De resituer Le contexte Des personnages Ce qu'ils ont fait avant Etc Donc à mon avis C'est tout à fait Envisageable De travailler Directement Avec le niveau 2 Ou le niveau 3 Si on installe Un petit peu Le cadre Et le contexte Voilà Je vous remercie Beaucoup Pour votre attention Ça a été un plaisir D'être avec vous Et puis J'espère Que ça vous a vraiment donné Envie de découvrir Capsure Donc comme je le disais Tout à l'heure Sur notre site internet Vous pouvez télécharger Une unité modèle Donc une unité 4 Avec les audios Qui vont avec Et puis Je vous rappelle aussi Que le 3 avril Vous avez Adela Ibtini Qui est une des autrices De la méthode Qui animera Une rencontre virtuelle Qui a pour titre Une prise de notes Dynamique et personnelle Créer un carnet de voyages En cours de fleur Donc ne manquez pas Ce rendez-vous Voilà Merci beaucoup Au revoir Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé